C'est ici, dans le château Bayard, que naquit le célèbre chevalier sans peur et sans reproche. Il a été construit au XVe siècle par son grand-père et a subi avec le temps les vicissitudes des guerres entre le duc de l'Édillière et le duc de Savoie, mais aussi la Révolution. Au temps de Bayard, on disait de lui, outre être un bon chevalier, il avait du bon vin. Dans les dépendances du château est assurée la bénification dans des caves magnifiquement restaurées. Tout a commencé avec l'abbé Bertrand, curé de Grignan, qui a effectué les premiers travaux pour y assurer sa retraite. Le château est devenu le corps principal. Et sur les ruines ont subsisté la ferme et la maison carré. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le château est un vignoble. Le propriétaire actuel a replanté la vigne en 2006 qui avait disparu avec le phylloxéra. Elle avait toujours été présente grâce à la qualité de ses sols autour du château. Dans cette maison, au premier étage, on raconte qu'elle accueillait la chambre du chevalier Bayard. Le château, situé entre Chartreuse et Beldone, dans la vallée du Grésivaudan, surnommé par le roi Louis XII, le plus beau jardin de France, est aujourd'hui par l'initiative privée sortie de la ruine. Pour profiter de ce lieu magique et historique, le château vous accueille pour organiser des événements professionnels, des séminaires, mais également des dégustations zoonologiques par groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !